Quels services allons-nous considérer ? Bien sûr, le service téléphonique en premier lieu, car il est encore très utilisé dans les réseaux mobiles. On dit que ce service est de type non élastique, ou en anglais, élastique. Dans ce type de service, le plus important est d'assurer un retard le plus faible possible, c'est-à-dire une faible latence. Pour la voie, par exemple, il faut au plus 150 millisecondes de retard entre le moment où la parole est émise par le locuteur et le moment où elle est reçue par le correspondant. On peut aller jusqu'à 400-500 millisecondes, mais à ce moment-là, la qualité de service est moindre et ce retard est sensible. Les services non élastiques requièrent un débit minimal, typiquement pour la voie, 10-12 kbps. Dans certains cas, on peut avoir des débits plus faibles, de l'ordre de 4-5 kbps, si on tolère une moindre qualité de restitution de la voie. Les exemples de services non élastiques sont la téléphonie, la visiophonie ou la visioconférence. Dans ce cours, nous allons nous fixer un débit minimal. Ce débit minimal est donc le débit cible. Nous allons l'appeler R pour rate et target pour cible. Ce débit est par exemple de 12,2 kbps pour la transmission de la voie. Les services non élastiques, comme la téléphonie, ont été longtemps les services majoritaires. Avec le déploiement de l'Internet et son usage massif, on a d'autres types de services qui sont très consommateurs de débit. Ce sont les services élastiques. Un service élastique tend à utiliser le maximum du débit qu'il peut. Par exemple, dans le cas d'un transfert de fichiers, si on dispose de 10 kbps, la transmission de fichiers prendra beaucoup de temps. et s'il est possible, on préfère que ça soit plus rapide. Donc s'il y a 1 mbps, on va avoir tendance à chercher à utiliser la totalité du débit, c'est-à-dire 1 mbps. Et la qualité de service est meilleure. Si on a 10 mbps, on en profitera également, le temps de transmission sera beaucoup plus faible. Donc le service peut être assuré quel que soit le débit, mais la qualité est bien meilleure si le débit est important. Comme exemple de service élastique, je l'ai dit, la transmission de fichiers, la navigation sur le web, sont les services les plus populaires. Dans le cas de ce cours, nous allons calculer le débit maximal qui peut être obtenu sur un réseau mobile. Ce débit, nous allons l'appeler tout simplement R. Il s'agit bien sûr d'un débit théorique maximal. Dans un réseau cellulaire, le territoire est divisé en cellules, chaque cellule étant couvert par une station de base. Il faut à ce sujet bien faire la différence entre un réseau cellulaire et un réseau sans fil de type Wi-Fi. Les réseaux sans fil sont aussi connus sous l'appellation WLAN, qui est un sigle anglais pour Wireless Local Area Network. Dans le cadre des réseaux sans fil, on déploie des points d'accès qui peuvent être vus comme l'équivalent des stations de base. La densité des points d'accès peut être très importante, mais on n'assure pas une couverture continue du territoire. On parle quelquefois de couverture par îlot. On pourrait dire que vu la densité des points d'accès de type Wi-Fi qu'on a, il s'agit plutôt d'un archipel. C'est tout à fait le cas. Mais il n'y a aucune garantie de continuité de la couverture. Wi-Fi est la principale technologie de réseau sans fil qui est utilisée aujourd'hui. Dans un réseau cellulaire, l'opérateur a pour objectif d'assurer une couverture continue. Comme la perfection n'est pas de ce monde, il est évident qu'on peut avoir des zones non couvertes ou des zones où il y a des coupures. Mais l'objectif est bien d'assurer cette couverture continue et tout le système est spécifié et conçu pour offrir cette continuité. En d'autres mots, la division cellulaire doit être invisible. Nous connaissons bien les réseaux cellulaires. Les technologies sont GSM avec son évolution GPRS, l'UMTS ou LTE. Dans un réseau cellulaire, le principal problème qui se pose à l'opérateur est de savoir comment utiliser le spectre qu'il a à sa disposition. Pour cela, il va devoir réutiliser la même partie de spectre sur des stations de base différentes. Ou en d'autres termes, il devra déterminer pour chaque station de base quelles fréquences utiliser, ou autrement dit, comment réutiliser les mêmes fréquences sur des stations de base différentes. Nous allons faire des hypothèses simplificatrices fortes sur le modèle que nous considérons pour être capables de faire des calculs simples. On va supposer que la surface à couvrir est totalement homogène. La densité de population est la même partout. Nous allons considérer le même type de territoire partout. Par exemple, une ville complètement uniforme partout. Ou une zone rurale avec le même type d'altitude, le même type de relief. Nous allons aussi supposer que tous les clients ont à peu près le même comportement. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul type de client. Dans un premier temps, nous allons faire l'étude sur la transmission du réseau vers le terminal. Étant donné que la station de base est en général placée sur un immeuble ou sur un bas, et que l'utilisateur du téléphone mobile, du smartphone, est au sol, dans la rue par exemple, on parle pour ce sens de transmission de liaison descendante ou d'un link en anglais. Toutes les études que nous allons faire portent sur un modèle théorique mais qui permet de bien comprendre le comportement du réseau, les principaux phénomènes de propagation et les compromis que doit faire un opérateur. ... ... Sous-titrage FR ?